Pour chasser la grisaille aujourd'hui, on commence avec un entraînement toning qui va activer nos hormones du bonheur. Donc faites des beaux squats avec moi. C'est tellement un bon mouvement pour s'échauffer, activer notre métabolisme. Descendez bas dans votre squat, là. Come on, on n'en est pas là longtemps. Donnez tout ce que vous avez. Bon! Encore quatre, trois, deux, un. Super! Talons-fesses. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on commence par échauffer notre corps, activer notre métabolisme avec des mouvements. J'ai comme l'impression que ça fait du bruit sur le tapis. avec des mouvements cardio. Et puis ensuite, on va faire un toning. J'ai avec moi, gardez les bras à la hauteur des épaules, j'ai avec moi des poids, puis une booty band, un squeeze band. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez ajouter de l'intensité genou levée à vos entraînements, gardez les bras surélevés. Ça va être une belle façon en utilisant ceci. Donc, je vous le conseille fortement. C'est le fun de répéter le même workout, puis de voir l'évolution qui se fait. Donc, on va courir sur place. Courir sur place, abdos serrés, les épaules vers l'arrière. Encore dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Jumping jack, c'est parti! Encore dix. Courir sur place, les bras surélevés, abdos serrés, dix. Quatre, quatre, trois, deux, un. Côté à côté, serrez les abdos, utilisez vos bras. On s'échauffe, good! Come on! On utilise tout notre corps. On s'échauffe. Encore trois, deux, un. C'est parti! On marche de côté à côté. Ensemble. Côté à côté. Ensemble. Côté à côté. On va faire un point. C'est parti. Good, 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 good. Twister vraiment au niveau du bas du corps. Allez chercher de l'amplitude dans le mouvement. Come on! Quatre, trois, deux, un. Soulevez les bras. On descend. On marche sur place. Faites battre vos cœurs avec votre bras. Come on, come on, come on, come on! On va garder les pieds ensemble. On va garder le même mouvement au niveau du haut du corps. On va faire une chaise en yoga. Donc un mini squat. C'est parti! Super! Puis allez derrière. Activez vos triceps. One, not! Encore trois, deux, un. Super! Fente! On vient sous. On allonge les deux jambes. Dix, neuf. On travaille nos gros muscles en premier. Puis ensuite, on va venir tonifier les plus petits muscles. De l'autre côté. C'est parti! Donc touche. Puis quand vous soulevez vos bras, engagez vos abdos. Moi, je le sens. Six. Cinq. Good job! Prête à commencer les petits mouvements? On va se mettre en quadrupède. Donc, je commence avec mon côté gauche parce que c'est lui qui est devant vous pour vous permettre de bien voir. Alors, on engage nos abdominaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient vraiment tonifier les fesses. Donc on soulève sur le côté. Et on kick vers l'arrière. Important quand on soulève, on n'a pas le talon vers les fessiers. Puis le genou vers en bas. C'est vraiment un angle de 90 degrés pour votre genou. Puis on soulève le plus haut possible. C'est ça qui va travailler vos abdos. Puis vos fessiers. C'est bon? Donc c'est parti pour 10. On soulève 10. On kick vers l'arrière. On garde les hanches parallèles au sol. Puis faites-vous confiance. Plus vous allez répéter ces mouvements-là, plus vous allez trouver des subtilités. Comme vraiment engager vos abdos ici. Soulever le genou ici. Vous allez le sentir davantage. Je ne veux pas perdre mon compte. On est à 5. Come on! 4 3 2 1 On allonge nos jambes en planche. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on garde les mains au même endroit. Mais on va descendre sur notre coude. On vient vraiment cibler nos obliques. Et on soulève. En même temps, on travaille nos bras. Un peu comme une push-up de l'autre côté. 9 8 6 5 Arrêtez avec vos obliques. Sentez-le ici. 3 2 1 1 Super! On vient sur le côté droit parce qu'on travaillait notre jambe gauche. Donc on continue de travailler notre jambe gauche. OK? Je suis ma vie. C'est super! Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener le genou gauche vers la poitrine. Ici, je veux que vous sentez vos abdominaux. Et ensuite, on soulève. Good! 9 8 7 Gardez une belle forme. Abdos serrés. Quand on effectue bien les mouvements, on a beaucoup plus de résultats. Good! Donc ici, on soulève à partir des hanches. L'épaule en ligne avec le coude. L'épaule loin des oreilles. Encore 3. Vous pouvez garder les mains sur vos hanches pour vous assurer que vos abdos sont bien serrés. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, ajoutez avec votre main. Dernière fois. Good! Job! On vient se soulever sur les genoux. Encore une fois, on travaillait notre jambe gauche. On continue la jambe gauche. Oh mon Dieu, mon métabolisme est vraiment activé. Donc on soulève, on trouve notre équilibre. C'est pas grave si vous la perdez. Contrôlez. 10 9 Imaginez que vous ayez un poids ici. Créez de la résistance. Si jamais vous voulez suer autant que moi, vous pouvez essayer de faire 4, je pense. 3 2 1 La vidéo, échauffez votre corps. Suivez vite cette vidéo-ci. Puis ensuite, le yoga joyeux. Je vous garantis que ça va vous faire une méchante belle session. Vous allez comprendre pourquoi je suis. On continue de l'autre côté. Donc on soulève. Côté. Fessier pour 10. Côté. Fessier 9. Puis gardez votre poids au centre. Donc on soulève. Au début, vous allez avoir une tendance à soulever comme ça. Mais je veux que vous travaillez avec le temps à rester au centre. Puis à vraiment engager vos abdominaux. Ces mouvements-là sont vraiment efficaces. C'est vraiment puissant. Vous allez voir une différence dans votre corps si vous les effectuez avec un bon alignement. Encore 2. Dernier. On vient se retrouver en planche. Et on apporte le coude droit au sol. Good. Voyez comme mon coude gauche fléchit. Ensuite, je presse. 10. Super. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Tassez mes cheveux. 3. 2. 1. Ah! Je ne vais pas vous faire d'eau. Donc, je vais me pivoter ici comme ça. C'est la jambe droite. J'ai chaud. Puis continue de travailler. Donc, avec le bas-ventre ici, on vient cruncher. Sentez-le. C'est votre plancher pelvien. C'est bon de l'entraîner. Si on veut qu'il reste fort. Au début, des fois, on ne le sent pas trop. Puis des fois, quand on est raqué, de là, c'est différent. Mais avec le temps, vous allez vraiment voir une belle différence. Good. Punch. Ouvre. Poum! Jusqu'au bout des pieds. Good job. 5. Come on. On est à la moitié. Parfait. Nocturn. 8. On est à la moitié. Ça travaille bien le côté des fessiers aussi. Un petit mot de fesses qu'on aime. On aime ton étrier. Good. Et on vient se retrouver sur les genoux. On tire de notre main. On crunch. Good. Il y en a plein d'entre vous qui me dites que vous aimez ça, voire que je suis avec vous. Je suis bien contente de savoir ça. C'est vrai que souvent, dans les workouts, c'est tellement travaillé. Je me souviens, à un moment donné, j'avais filmé pour une grosse compagnie aux États-Unis. Je pense qu'il arrêtait comme une dernière fois. Vous pouvez prendre une bonne gorgée d'eau. Il arrêtait aux 30 secondes pour m'enlever la sueur et m'éponger tout ça. J'avais été épaté. Mais en même temps, je trouve que ça, c'est plus real. Donc, je suis avec vous. Let's go! Êtes-vous prêtes à utiliser les bandes si vous souhaitez augmenter un petit peu l'intensité? Donc, je vais les glisser sur mes cuisses pour qu'elles restent en place. Les bandes, ça bouge, mais ça fait tellement un beau toning. Moi, je suis vraiment épatée des résultats depuis que je m'entraîne avec mes booty bands. Alors, on reprend côté gauche. C'est parti. On soulève. Kick. J'ai pris la médium aujourd'hui. Puis, c'est ça qu'il y a de fun avec les bandes aussi. C'est qu'on peut vraiment progresser seulement en augmentant l'intensité. Donc, un même workout peut rester tellement plus longtemps dans notre routine parce qu'on voit la progression. Puis, moi, c'est pour ça que j'aime vous encourager à répéter les mêmes vidéos. Quand on réussit à faire une répétition de plus, quand on réalise, oh my God, je peux vraiment lever mon genou plus haut. C'est tellement empowering. Good. On va faire notre planche. Puis, c'est ça qui nous fait sentir plus fortes, plus fites, plus confiantes. Good. C'est le fun de varier aussi. Il y a du bon dans les deux. Donc, trois, quatre. Ici, on travaille tout. Les bras, les obliques, les quadriceps. Super move. Puis, avec les bandes, on garde même les jambes engagées. Donc, c'est vraiment bon. Trois, deux, un. Good. On se couche sur le côté droit. On continue de travailler notre cuisse gauche. On crunch. Avec la bande, on le sent encore plus. Good. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Quand vous suivez comme ça, c'est bon des fois de le supplémenter avec des électrolytes. Ça garde notre énergie. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais en prendre, c'est sûr. Good. Sur nos genoux. Je vais prendre des poids. Garde, c'est trois livres. Ce n'est pas grand-chose. Juste pour dire qu'on ajoute un petit bonus. Encore une fois, on travaille notre jambe gauche. Les bras tombent vers moi. Et je soulève. Good. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Prêt à faire de l'autre côté. Même vos poids, là, quand j'étais sur mon coude, vous auriez pu l'avoir dans une main. Si vous voulez ajouter de la résistance, là, ça aurait été bon aussi. OK. On continue de l'autre côté. Anti-grisaille. Avec cette chaleur-là, on ne pense plus au froid. On active les hormones du bonheur. Ça, c'est certain. Gardez votre centre. Et qu'on va se sentir bien après ça. Wouhou! Ah! On dirait quand on sait. Tu sais, comme là, je suis comme, OK. Il reste cinq répétitions. Puis trois mouvements. On a presque fini, les girls. Come on! On lève notre popotin. On engage nos abdominaux. Les bras aussi. Dernière fois. Notre planche. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. C'est la jambe droite sur le dessus qui travaille. Je le coule de partout. Donc, c'est ici, comme je disais, si vous voudriez avoir un poids dans la main, c'est faisable. Là, je ne le ferai pas parce que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Je veux rester égale, équilibrée dans mon corps. Alors, il nous reste un mouvement après ça, cinq. Puis là, on est à moitié. Ça va super bien. Levez, pointez du pied. Good. C'est les dernières répétitions, quand on pense qu'on n'est plus capable, qui créent la transformation. fait que il ne faut pas se cheater, comme on dit. Il faut vraiment donner tout ce qu'on a et on est tellement plus forte qu'on le croit. Good job. Dernier mouvement. All right, all right. Pomme vers moi. On soulève. C'est parti. Il y a tellement des beaux vidéos dans l'abonnement. Attendez, là, je me concentre. Je contrôle. Cinq. Vous pouvez tellement avoir une belle transformation. N'hésitez pas à m'écrire sous les commentaires si vous avez des objectifs, vous avez besoin de suggestions d'horreur. Dernier, c'est pour ça que je suis là. Good job. Vous pouvez être fiers de vous. Si vous voulez ajouter une autre vidéo après ça, je m'en vais vous filmer un beau stretch. Ça va être un super complément pour relâcher tout ce qu'on a très bien travaillé. Bon, fin de journée.